Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture donc je l'ai terminé, c'est un livre que j'ai terminé hier il s'agit d'un livre de Colin Hoover qui s'intitule Un bonheur imparfait alors Colin Hoover j'ai été très très fan il y a quelques années son roman Maybe Someday était vraiment mon roman favori j'avais vraiment eu un coup de coeur pour ce roman là et puis au fil du temps à chaque fois que je reprenais un roman de Colin Hoover j'étais à chaque fois déçue, j'aimais de moins en moins cet été j'ai lu un livre à elle enfin cet été, l'été 2020, c'est vrai qu'on est en 2021 j'ai lu un livre à elle donc c'était à première vue que j'avais vraiment détesté j'avais trouvé ça, l'histoire très nulle et que j'ai trouvé que c'était très mal écrit du coup là j'ai voulu retenter un nouveau livre à elle en espérant que mon avis change sur cette autrice et en fait je pense que Colin Hoover et moi c'est, voilà ça le fait plus quoi j'ai aimé à un certain moment de ma vie mais maintenant ça me plaît plus du tout est-ce que c'est l'autrice elle-même qui ne me convient plus ou est-ce que c'est la traduction de Hugo Romand, je sais pas enfin toujours est-il que par rapport à l'histoire c'est vrai que les histoires de Colin Hoover maintenant ne me parlent plus trop dans ce roman là à première vue, enfin ça partait plutôt bien parce qu'en fait le thème abordé est quand même un thème qu'on n'aborde pas souvent dans les romans et qui est pas évident en fait à aborder il s'agit de la stérilité d'une femme donc on va suivre les aventures donc de Queen qui est en couple avec Graham et qui voudrait bien un bébé ça fait 7 ans quelque chose comme ça qu'ils essayent ils ont fait des traitements, des fécondations in vitro, ils ont vu des tas de médecins etc ils ont fait tout ce qui était possible de faire mais il n'y a rien à faire, voilà ça fonctionne pas elle n'arrive pas à tomber enceinte et leur couple se détériore de plus en plus à cause de ça parce qu'elle n'arrive pas à avoir de bébé le problème ne vient pas de lui, lui ne lui fait aucun reproche mais le problème vient vraiment de elle de ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même par rapport au fait de ne pas parvenir à créer la vie donc j'aimais bien le thème au début parce que personnellement j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir mes enfants et ce que Queen a ressenti, enfin ressent dans les livres je l'ai ressenti en partie alors moi il m'a pas fallu 7 ans pour faire un bébé mais il m'a fallu quand même beaucoup de temps et c'est vrai que quand vous essayez de tomber enceinte que vous apprenez que pour vous ça va être compliqué parce que vous avez des soucis de fertilité et que vous voyez que tout le monde autour de vous tombe enceinte et que vous êtes là avec vos problèmes c'est super dur et j'ai trouvé que la façon dont les réactions de Queen étaient plutôt plausibles ce qu'elle ressentait émotionnellement etc c'était plausible pour moi en tout cas j'ai retrouvé un petit peu de ce que j'avais pu ressentir donc ça c'est bien après le roman j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop long en fait ça n'avance pas, il n'y a pas d'intrigue si vous voulez ben voilà c'est le couple qui bat de l'aile et en fait c'est ça l'intrigue c'est est-ce qu'ils vont finir par se rabibocher ou est-ce qu'ils vont finir par divorcer c'est un peu faible comme intrigue si vous voulez enfin moi je trouve que c'était pas voilà ça n'a pas tenu en haleine de dingue quoi en plus un chapitre sur deux vous retournez dans le passé donc vous avez un chapitre dans le présent avec la situation merdique actuelle et puis un chapitre dans le passé on commence avec la rencontre entre Queen et Graham et puis l'évolution de leurs relations mais toujours dans le passé donc vous avez un chapitre maintenant un chapitre avant voilà et c'est toujours bien marqué au début du chapitre voilà où on va se situer dans l'histoire j'ai envie de vous dire que tout ce qui était histoire d'avant leurs relations j'en avais un peu rien à foutre en fait ça fait en sorte que l'histoire n'avance vraiment pas parce que toi t'as envie de savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'elle va finalement tomber enceinte peut-être et à chaque fois que tu penses que voilà ça va avancer bah hop tu retournes dans le passé t'es encore bon pour un chapitre dans le passé avant de revenir dans le présent c'est chiant voilà moi j'ai trouvé ça très chiant et je vous avoue que le dernier chapitre je les ai survolés parce que j'en avais vraiment marre surtout qu'à la fin Queen va lire en fait toute une série de lettres d'amour que Graham lui a écrites et donc les lettres sont écrites quoi donc vous les lisez aussi mais putain c'est chiant quoi c'est long alors oui j'imagine que Colin Hoover joue avec l'émotion ça a fonctionné sur moi dans le passé ça fonctionne plus actuellement je ne ressens rien voilà pour moi il n'y a pas d'émotion qui passe ça en fait ça m'exaspère mais ça ne me fait pas ressentir des émotions j'ai trouvé aussi que le travail éditorial d'Hugo Romand pour ce roman là enfin c'est souvent en fait c'est pas top quoi franchement c'est pas terrible t'as des tournures de phrases tu te dis mais d'où ça vient t'as des sujets qui sont là où ils doivent pas être t'as des incohérences dans le texte Hugo Romand déjà je lis plus aucun roman à eux parce que je sais que leur travail éditorial est pas génial pourtant ils vendent à crever de romans vraiment si vous voulez vendre des romans essayez d'être édité chez Hugo Romand là c'est impec vous allez vendre des romans à la pelle mais tu vois que c'est business quoi tu vois qu'ils cherchent pas de la qualité en fait ils cherchent quelque chose qui va faire vendre Colin Hoover ça fait vendre mais là je sais pas c'est pas que je trouve que ce roman est pas bien je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de personnes surtout celles qui sont dans la situation d'infertilité qui n'arrivent pas à tomber enceinte bien que je ne sois pas sûre qu'en lisant ce livre ça les réconforte j'ai un avis en fait un peu en demi-teinte je dis pas que c'est nul mais moi j'ai pas aimé mais je pense que c'est surtout lié à moi que le fait que j'ai pas aimé je pense qu'on peut vraiment apprécier ce livre là voilà mais moi avec moi ça le fait pas et je pense que je vais plus lire de livre de Colin Hoover ça sert à rien Hugo Romand je laisse tomber aussi parce que c'est clairement pas c'est pas fait pour moi voilà tout simplement du coup là je vais lire je pense un livre de Joël Dicker qui est je crois que c'est l'énigme de la chance 622 je pense que c'est ça le titre je crois que c'est le livre qui est sorti l'année passée je sais même plus j'ai jamais lu de livre de Joël Dicker mais écoutez il fait partie des 10 livres les plus vendus l'année passée donc je me dis que bon c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière de pas mal donc je vais tenter ça en sachant que je ne suis pas du tout adepte de romans policiers mais je suis curieuse en fait je suis curieuse donc je vais tenter ce livre là il est long j'ai vu qu'il y avait 700 pages un truc comme ça donc c'est vraiment pas le livre ça va me mettre du temps à lire mais voilà je pense que je vais me lancer là dedans en espérant que ça ne soit pas trop je pense pas que ça fasse peur mais j'espère que c'est pas trop comment vous dire pas haletant mais tu sais où t'as un peu tout le temps le coeur qui va angoissant voilà c'est ça je trouve plus mes mots j'espère que c'est pas trop angoissant parce que moi je vous avoue que là j'ai déménagé et j'ai beaucoup de mal à m'habituer à cette nouvelle maison j'ai de grosses angoisses le soir je suis très stressée je suis pas bien du tout en fait au moment d'aller dormir donc je me dis que souvent je lis en fait dans mon lit pour essayer de me détendre pour essayer de dormir parce que je dors pas bien je fais des insomnies et je me réveille 5, 6 fois la nuit c'est une catastrophe donc si tu veux si je commence à lire un roman qui est angoissant ça va pas m'aider dans mes angoisses donc j'espère qu'il est pas trop angoissant si je constate qu'il l'est je le laisserai tomber parce que vraiment il faut pas que je lis ce genre de truc pour le moment mais voilà si vous avez lu le livre n'hésitez pas à me dire s'il est angoissant ou pas histoire que je sois préparée et que je me suis pas encore lancée dans la lecture mais du coup comme ça je me lancerai peut-être pas si je sais que que ça risque de me mettre plus mal qu'autre chose alors petit point série vous savez que j'adore les séries et là j'ai terminé Virgin River les deux saisons je les ai terminées et là franchement vu mes angoisses du soir je regardais ça en fait avant de monter me coucher ça me faisait beaucoup de bien parce que c'est une série qui est très très cocon alors c'est un peu cucu voilà on va pas se le cacher c'est genre ça me fait penser à Dr Queen je raconte pas du tout la même chose mais j'ai l'impression que c'est tu vois la même la même ambiance quoi c'est c'est ouais c'est un peu neuneu mais c'est des beaux paysages oh les paysages là bas dans cette série mais mon dieu qu'est-ce que j'ai envie d'être au même endroit que habiter tu sais une petite maison comme c'est un petit chalet en bois avec des montagnes partout des lacs oh la la j'adorais vraiment si je devais choisir un endroit où vivre je crois que je choisirais clairement je choisirais un environnement comme ça pas la mer ni rien mais vraiment la montagne comme ça dans la forêt en pleine nature dit la fille qui a plein d'angoisse la nuit mais bon vraiment c'est voilà c'est une série qui fait du bien c'est une série pour filles voilà c'est vrai que c'est très c'est romantique quoi c'est fleur bleue et tout avec un beau monsieur une belle madame et des difficultés mais en même temps ils sont amoureux etc mais voilà c'est cool les acteurs j'ai plutôt bien aimé voilà ce sera pas une série coup de coeur mais c'était très agréable à regarder je me suis donc lancée suite à ça dans la nouvelle série qui fait le buzz sur Netflix donc c'est les chroniques de Bridgetton Bridgetton oh je sais plus comment ça se prononce enfin vous verrez l'affiche ici de toute façon à mon avis vous connaissez parce qu'on n'arrête pas d'en entendre parler alors celle qui produit la série c'est celle qui fait qui fait les scénarios dans comment dans Grey's Anatomy et je suis pas forcément fan voilà enfin Grey's Anatomy j'ai eu ma période où je suivais tout le temps puis j'en ai eu marre à un certain moment parce que tu sais c'est la série qui t'en finit jamais quoi et voilà ça me saoulait là j'avoue que j'aime bien c'est la série en fait où t'as tout le temps envie de commencer l'autre épisode quoi c'est super super prenant c'est très beau il y a de très belles images les acteurs sont super cool enfin c'est des belles robes des beaux décors c'est une série historique donc ça se situe dans les années je sais pas on va dire peut-être 1800 genre j'en sais rien on va dire 1800 donc c'est historique c'est très ouais c'est 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 bien voilà c'est bien après tu vois que c'est pas c'est historique mais en même temps il n'y a rien de vrai dans le truc quoi tu vois que c'est complètement inventé et que c'est parfois des trucs qui ont ni queue ni tête parce que tu vois bien que dans la société qu'on connaît à l'époque ça aurait pas été possible ce genre de truc mais voilà disons que ça se laisse regarder tout seul c'est très sympa ça te met ça met de bonne humeur quoi voilà c'est marrant c'est un peu du genre Grey's Anatomy mais sauf que c'est pas des médecins c'est pas dans un hôpital mais c'est dans la haute société chez les nobles au 18ème siècle et donc c'est une jeune fille en fait qui doit se marier enfin voilà elle rentre dans la société elle est bonne à marier on va dire ça comme ça et elle se cherche un mari et voilà ça démarre comme ça clairement c'est encore une fois une série bien pour les gonzesses voilà je suis désolée si c'est sexiste ce que je dis mais c'est clairement tu vois le fond du truc c'est pour plaire aux filles quoi tu vois des belles tenues du maquillage de la romance tu vois le mec le Simon comment ça Astinx là le duc tu le vois torse nu plein de fois alors le mec il est musclé de dingue tu vois bien que c'est pour plaire aux gonzesses quoi je suis désolée mais voilà tu vois que c'est vraiment la série faite pour ça donc j'ai regardé je crois trois épisodes sur les wits qui sont dispo j'aime bien je vais regarder la série jusqu'au bout je pense pas que ce sera coup de coeur parce que parce que voilà tu vois bien que c'est pas des trucs réels du point de vue historique donc moi ce genre de truc ça m'énerve un peu mais voilà c'est quand même très très chouette à regarder et je vous la conseille si vous aimez ce genre de série je voulais aussi vous parler d'une petite marque de cosmétiques que j'ai découvert récemment c'est une marque de cosmétiques belges et donc ils font des cosmétiques naturels et zéro déchet et voilà comme vous savez enfin voilà je vous en parle depuis quelques temps maintenant j'essaye de faire de plus en plus attention à tout ça et je voulais vous en parler parce que déjà c'est une marque belge et rien que pour ça je trouve ça génial c'est la marque Wash Wash Cousins donc ils ont un site internet vous pouvez commander parce que forcément en France à mon avis vous n'en trouverez pas dans vos magasins mais ils ont un site internet sur lequel vous pouvez commander en Belgique on en trouve dans plein de boutiques dans les pharmacies dans les Deleuze dans des boutiques d'articles bio moi j'ai trouvé le produit que je vais vous présenter là dans mon Deleuze donc Deleuze c'est une chaîne de magasins belges d'alimentation et voilà vous trouvez aussi plein de produits un peu locaux et du coup là mon Deleuze commercialise maintenant ça fait pas longtemps c'est peut-être 2-3 semaines des produits Wash Wash Cousins et il y avait un produit que j'avais vraiment envie de tester depuis longtemps c'est l'après-shampooing solide j'en avais jamais testé shampoing solide j'ai déjà testé d'autres marques après-shampooing solide jamais et j'étais intriguée parce que je suis arrivée au bout de mon masque qui n'était pas du tout écologique ni rien du tout c'était la marque ultra doux et je ne voulais plus ce genre de produit donc je me suis retournée vers ça donc je vais vous montrer en fait j'ai gardé la boîte exprès pour vous montrer donc le logo de Wash Wash Cousins c'est un petit écureuil ils ont une façon de communiquer qui est vraiment marrante ils sont très dans l'humour etc genre ici c'est marqué après shampoing solide de ouf il marque ici vous voyez prends soin de ta crinière mais sur coup don't forget to rock'n'roll voilà c'est plein de petites touches d'humour c'est très sympa donc ça c'était la petite boîte une petite boîte en carton donc comme je vous dis c'est vraiment vraiment zéro déchet puisque la boîte est en carton et donc l'après-shampooing il est comme ça donc voilà moi je l'ai mis dans une petite boîte pour le conserver donc ça fait déjà un certain temps que je l'ai enfin ça fait ouais non attends ça fait combien de temps ça fait 3 semaines que je l'ai acheté ouais donc ça fait 3 semaines que je l'ai ça sent le citron ça sent bon j'avoue voilà c'est une odeur naturelle forcément tu sens bien que c'est pas du chimique quoi c'est une odeur naturelle après je suis un peu interpellée par ce produit pour ça aussi je voulais vous en parler si certains utilisent de l'après-shampooing solide comment vous faites pour foutre ça sur vos cheveux je galère mais je galère de dingue en fait j'arrive pas à mettre du produit donc là ce que je fais c'est que mes cheveux sont mouillés je prends le truc j'en mets plein sur mes cheveux comme ça sur le dessus mais pour les longueurs je galère un peu donc j'essaye de prendre mes longueurs de faire une espèce de une espèce de boule avec mes longueurs j'essaye de frotter l'après-shampooing sur mes longueurs mais en fait après quand je sens s'il y a du produit dessus je sens rien j'ai l'impression qu'il n'y a rien sur mes cheveux pourtant il doit certainement y en avoir mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien et je ne sais pas du tout comment l'utiliser enfin quand je regarde bon ils ont marqué ici de toute façon t'as pas 50 000 manières à mon avis d'utiliser ça mais ça marche pas très bien est-ce que c'est normal que les après-shampooings solides t'as l'impression qu'il n'y a rien sur tes cheveux mais qu'en fait il y en a quand même et ça fait le job ou alors effectivement c'est quelque chose qui n'est pas génial et qu'il vaut mieux pas acheter bon voilà maintenant je l'ai acheté je vais l'utiliser mais je suis interpellée par ce produit je vous conseillerais peut-être pas forcément l'après-shampooing solide du coup parce que c'est galère à utiliser vraiment et je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment très très bien je vais aussi vous parler d'un autre produit belge cette fois-ci de la bouffe j'aime bien vous parler de ça en fait dans mes vidéos de petites spécialités belges il s'agit des pralines Leonidas alors je sais pas si vous en avez en France j'ai quand même l'impression que cette marque là est en France aussi mais je suis pas sûre dites moi ça en commentaire et en fait moi je reçois tous les ans pour la Noël et de ma grand-mère un balotin de pralines 500 grammes donc les balotins de pralines 500 grammes ils sont comme ça et il reste plus que 2 on est le 6 janvier aujourd'hui et je t'ai bouffé ça à moi toute seule 500 grammes de pralines il me reste plus que 2 et en fait moi ma grand-mère m'offre toujours 500 grammes de manon uniquement des manons parce qu'il y a que celle-là que j'aime alors les manons ça se présente comme ça voilà ce sont des pralines avec du chocolat blanc une noisette à l'intérieur et c'est de la crème au mocha dedans vous en avez avec noisette et alors vous en avez aussi sans noisette mais là j'en ai plus parce que j'ai toutes bouffées voilà il me reste plus que 2 avec une noisette je ne sais pas du tout si vous avez des manons en France si vous connaissez ça des pralines je ne suis même pas sûre d'ailleurs qu'en France vous appelez ça des pralines dites-moi en commentaire est-ce que vous connaissez la notion de pralines est-ce que vous appelez ça comme ça aussi en France Leonidas est-ce que vous en avez dans votre pays et si oui est-ce que vous aimez bien les pralines qui sont commercialisées chez eux moi vraiment ce sont les manons que je préfère je vous les conseille à 10 000% c'est trop 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 bon et voilà moi je m'en bouffe un balotin entier pendant les fêtes de fin d'année et voilà et je n'ai même pas honte de le dire voilà c'était le petit point pour clôturer la vidéo le petit point belgique culinaire je vais vous laisser ici pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye